Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Ça fait un certain nombre d'années qu'on vous donne régulièrement des nouvelles du frère Najib. Je vous rappelle qui il est, c'est un Dominicain qui vit dans le nord de l'Irak. Il a dû fuir l'avancée des troupes de Daesh. Et depuis quelque temps, il est de retour à Mossoul, où au mois de février, il a été ordonné évêque. Il remplace l'ancien évêque de Mossoul, qui a été assassiné par les islamistes. Et ce frère Najib était en visite en Alsace, en coup de vent. Pour vous, nous l'avons suivi. Est-ce que vous savez comment on peut arrêter les guerres, concrètement ? Par la paix. Et comment on peut semer la paix ? Ses enfants sont tous à l'école Jean XXIII et ça fait 20 ans que l'établissement est en contact avec le père Najib. Aujourd'hui, la rencontre est particulière. Il vient tout juste d'être ordonné évêque de Mossoul, la deuxième plus grande ville d'Irak. Ce Dominicain a dû la quitter, contraint et forcé, il y a une quinzaine d'années. 95% de la ville du côté de Rive droite est par terre. Moi-même, dans mon diocèse, plus de 15 églises et 5 covents, dont certains remontent au VIe, VIIe siècle, sont par terre, démolis. Ça vient d'où l'argent ? Mais ce qu'il faut reconstruire avant tout, c'est la justice. On a plusieurs centaines de chrétiens qui ont été massacrés depuis la chute de Saldame jusqu'à aujourd'hui. Cinq prêtres et un évêque, que j'ai pris d'ailleurs sa succession aujourd'hui, c'est un martyr. Et des centaines d'autres innocents qui ont été massacrés et tués. Aujourd'hui, jusqu'à là où je parle, il n'y a personne qui a été condamné. Et pourtant, on voit les bourreaux, on voit les criminels se promener dans la rue. Et la police, le gouvernement, les connaissent. Mais ils ne font rien contre eux. Donc, il y a la loi, mais il n'y a pas ceux qui impliquent la loi. Cette justice nécessaire doit aller de pair avec le pardon, selon l'évêque. Il ne faut pas hésiter à pardonner, parce que la violence n'est pas une solution pour notre monde. La vraie solution, c'est la paix. Et la paix ne peut pas venir si on n'est pas généreux, si on n'est pas des hommes et des femmes qui pardonnent et on ne va pas se venger. Jamais. Beaucoup de musulmans, c'est eux-mêmes qui ont commencé à nettoyer des églises. L'église où j'étais installé comme archevêque de Moussoul, c'est eux-mêmes des jeunes musulmans qu'on connaît, des amis. C'est eux qui ont nettoyé l'église, qui ont fait eux-mêmes une croix. Et c'est eux-mêmes qui nous ont invité et qui m'ont invité pour aller célébrer ensemble. Effectivement, on a célébré une messe et on a fait des prières. La moitié de la salle, c'était des musulmans. Des jeunes musulmans qui refusent la violence, qui ne veulent pas. Parce qu'ils disent, beaucoup d'entre eux, ils disent, on ne croit pas en ce dieu qui demande d'aller tuer les uns les autres. Ce n'est pas un dieu. Pour l'instant, très peu de chrétiens irakiens sont revenus au pays. En 2003, ils étaient 1 500 000. 90% d'entre eux ont fui ou ont été tués. Aujourd'hui, il n'en resterait plus que 150 000 au total. Qui est pour la vie ? Bravo ! Si vous voulez en savoir plus sur Monseigneur Najib, sachez qu'il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Sauver les livres et les hommes » disponible dans toutes les bonnes librairies. Je vais vous parler maintenant d'une initiative de Caritas. C'est un dispositif qui permet à des enfants de partir en vacances dans des familles qui les accueillent. Il y a 3 ans, Aldine a passé ses vacances dans la famille Greiner. Ça a été un véritable coup de foudre. Et depuis, il y revient régulièrement. On regarde. A première vue, ces deux-là sont les meilleurs amis du monde. Ils se connaissent depuis 3 ans. Depuis qu'Adine, ici en tenue de camouflage, est venue en vacances dans la famille de Kylian grâce à un dispositif proposé par Caritas. J'étais en congé parental et j'ai vu une affiche qui proposait justement de faire de l'accueil familial de vacances. Et je me suis dit que c'était l'occasion. Puisque du coup, j'avais du temps, j'avais tout l'été devant moi. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un enfant à la maison, de faire quelque chose qui soit un peu différent pour notre famille. Et aussi pour nos enfants, pour leur montrer qu'il y a d'autres réalités que celles qu'ils connaissent. Ce dispositif de famille d'accueil de vacances existe depuis plus de 70 ans. C'est Mgr Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique, qui en a eu l'idée. Notre souhait, c'est aussi que ce lien qu'on crée sur des vacances avec une famille et un enfant perdure d'été en été, avec le renouvellement de l'accueil, pour que ces vacances-là soient quelque chose d'important dans la vie de l'enfant et soient comme un repère par rapport à sa vie. Et c'est ce qui s'est passé pour Aldine. Il vient régulièrement. Et les liens qu'il a tissés avec la famille de Kylian vont bien au-delà des vacances. Aldine est un petit, quand on l'a rencontré, qui n'avait pas de papier. Et en décembre, la famille a obtenu les papiers. Et ses parents nous ont invités. Et ils nous ont dit qu'on était les premières personnes qui les ont invitées pour faire la fête avec eux. Aldine a 3 ans de plus que Kylian. Et quand il vient à la maison, il aime jouer le grand frère. Quand il vient à la maison, c'est vraiment comme un membre de la famille. Je n'ai pas plus d'appréhension quand il vient lui que si c'est ma nièce qui devait venir à la maison, par exemple. Donc ça nous a juste apporté la joie de l'avoir rencontrée. Une joie que partagent aussi les deux enfants. C'est comme mon demi-frère, on s'entend bien. C'est mon frère, c'est mon cousin. C'est un peu... Il fait partie de ma famille. Aujourd'hui, une quarantaine de familles se sont portées volontaires pour accueillir des petits vacanciers lors des prochains congés. Un chiffre bien en dessous du nombre d'enfants auxquels Caritas aimerait offrir des vacances. Alors si vous aussi, vous avez envie d'accueillir un enfant pour les prochaines vacances, vous pouvez vous connecter sur le site internet qui s'affiche sur le bas de votre écran. On va parler maintenant d'une autre association. Elle s'appelle Balade et son mot d'ordre est Jouer Ensemble pour vivre ensemble. Son but est de permettre à tous de pratiquer la musique. Donc pour ça, ils prêtent des instruments, mais ils adaptent aussi leur manière d'enseigner. On regarde. Jouer ensemble, chacun avec ses capacités, chacun à son rythme, le tout avec un mot d'ordre, prendre du plaisir à être ensemble. C'est l'état d'esprit que l'association Balade entend insuffler à tous ceux qui la côtoient. Présidée par un duo de choc, Perrette et Jean-Claude, l'association Balade se veut créatrice de liens sociaux et d'ouvertures culturelles. On fait des ateliers de musique là où les autres n'en font pas, s'arrêtent un peu, puisqu'on fait des ateliers où on ne sélectionne pas les publics et on va dans les lieux de vie de gens qui n'ont pas accès aux écoles de musique et aux institutions d'enseignement de la musique classique. C'est principalement dans des banlieues, ce qu'on appelle maintenant les quartiers prioritaires de la ville, dans des aires de gens du voyage, chez des jeunes Roms. On va aussi débuter chez des personnes âgées qui ont aussi un petit peu du mal à se mixer par rapport à leur environnement. Ici, en bordure de Strasbourg, ce sont près de 30 familles, Roms pour la plupart, qui vivent dans des caravanes. C'est un espace transitoire d'insertion géré par la ville et la Croix-Rouge. Tous les mercredis, Jean-Claude y fait sa tournée des caravanes avec plus ou moins de succès. Qu'à cela ne tienne, les trois ou quatre enfants présents sont les plus motivés. La petite Larissa écorche un peu son violon, mais elle s'amuse beaucoup et ne raterait l'atelier musique pour rien au monde. Ici, pas de partition ni de cours magistral, l'apprentissage se fait en douceur, à l'oreille. C'est la spécialité de Jean-Claude. Lui, qui a été formé dans un conservatoire à la musique classique, il a découvert et développé une pédagogie particulière. Quand on travaille avec des enfants très différents, il faut faire exercer la mémoire. Si je leur donne une partition, déjà, ils ne savent pas lire ou même, bon, on ne sait pas lire du tout ou alors il faut apprendre. Donc, c'est déjà un obstacle. Mais si on apprend la note en disant, par exemple, MI, FA, SOL, par exemple, ou LA, SOL, SOL, c'est imprimé dans la tête, mais ce n'est pas visualisé, matérialisé. En disant les notes, on s'en souvient. Et si on dit les notes, on peut jouer sur un autre instrument. Trois, quatre, Les enfants qui participent à ces ateliers sont en tout cas conquis. J'aime venir pour chanter et pour jouer aussi. Ce que j'aime, c'est trop bien. Parce qu'ici, c'est tous les copains. Et si tu chantes avec tous. Les vendredis soirs, l'association Balade investit le centre socio-culturel de Cronenbourg. La musique y est présente partout. Chaque instrument dans une salle, chaque salle, avec son animateur ou son professeur, pour une phase d'apprentissage en petits groupes. Ces jeunes adultes, tous musiciens, ont suivi Perrette et Jean-Claude dans l'aventure de balade et ils ne regrettent pas. Je suis assez attaché aux valeurs humaines. de l'association, de la transmission de musique en premier lieu, mais aussi de fraternité, d'émulation collective. On se transmet plein de choses au-delà de la musique. Je suis très heureuse parce que chaque fois que nous voyons que les enfants sont heureux de travailler avec nous, ça fait aussi nous heureux. Et pour faire quelque chose de mieux pour la communauté. c'est des endroits où ils peuvent avoir une place, où ils peuvent s'exprimer sans peur de légitimité. Louis, avant qu'on commence la cordée, il y avait des fois quelques petits problèmes à l'école, des fois on se moquait de lui ou je ne sais pas quoi, dès qu'il a commencé à faire la cordée ronde, plus personne ne sont moqués de lui. C'était direct. C'est un endroit où on peut s'exprimer ou il peut y avoir une certaine légitimité à qui que ce soit sans aucune forme de problème. Et puis ça contribue à son développement aussi à lui. La musique permet, c'est sûr, à certains enfants de s'épanouir. Malgré mes difficultés, j'aime bien partager ce beau moment, ce moment joyeux avec tous les camarades et surtout, surtout, j'aime bien faire de l'accordéon avec mon chef. Avec son répertoire de morceaux folkloriques de toute l'Europe, Jean-Claude Chauchcan a fait de balades et de ses ateliers une tour de Babel musicale. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que comme on joue beaucoup de musiques différentes, on trouve dans les cours des enfants. Des enfants qui viennent d'Albanie, qui sont gitans, qui viennent du Caucase, un peu de l'Ontario, d'Europe et des gens qui sont nés en Alsace. Et quand on joue, il n'y a pas de différence. Ils jouent. Et quand ils ne savent pas bien, ils apprennent aussi le français parce qu'on lui dit « donc tu t'es trompé là » ou on lui dit le mot exact qu'il faut pour tenir l'archet ou pour dire une note. et le langage, il est universel. Ce langage universel, les jeunes le présentent régulièrement au public lors de concerts où la joie se transforme en vibration, en émotion commune. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada